La vie du mental, c'est pas la vie. Quand tu vis au niveau des pensées, t'es pas dans la vie, t'es dans un concept à propos de la vie. Penser, être, n'a rien à voir avec être. La société est intellectuelle. On prend un problème, on ne voit pas du tout par le cœur. Pour nous, les personnes qui peuvent résoudre les choses, ça sera les plus intelligents. Mais c'est pas ceux qui ont le plus d'humanité. L'intelligence, ça veut pas dire que c'est de la sagesse. Dans mon cœur, je sais que ça va bien. Mon mental, lui, il a l'impression que ça va mal. Mais je passe au cœur, maintenant. Je vais passer le féminin avant l'action masculine. Et si je me sens guidé à faire quelque chose, maintenant je vais le faire dans l'amour. Donc je vais laisser la création se faire selon le plan divin. J'ai confiance en l'esprit. À partir du moment où tu suis ce chemin du cœur, tu peux jamais te planter. C'est un chemin d'union, tu vois, c'est un chemin de fusion. L'élan qui est à l'intérieur de toi te ramène directement à la source, comme une rivière coule vers l'océan, tu vois. La rivière, elle se pose pas de questions, elle coule directement vers l'océan. C'est exactement pareil. Parce qu'au-delà de toutes nos histoires, il y a l'amour qui est là. Et même si je suis dans une contrariété ou une journée de sensation dépressive ou que je voudrais que ce soit autrement, ce qui est important de savoir, c'est que l'amour est là pareil. L'amour est toujours là. Ça, c'est fort. C'est grand. Se positionner là, en bas des épaules. Amener l'attention en bas des épaules. Vivre les yeux fermés et le cœur ouvert. Peu importe ce que tu penses, entre guillemets, ce qui compte, c'est ce que tu ressens. Parce que c'est ça l'expérience que tu fais, c'est ça la valeur de ta vie. Et c'est là qu'on a besoin que toi, tu sois à l'œuvre. Tiens, porte ton bouquet. On a un questionnement sur comment ouvrir notre cœur. Je descends où ? Quel espace ? A quelle porte il faut que j'ouvre ou que je défonce ? L'enfant ne se pose pas de questions par rapport à ça. En se concentrant sur le beau et sur les qualités, on commence à toucher à un rayonnement, une lumière qui est propre de l'âme. Parce que vous êtes cet amour-là. Vous n'êtes pas votre pensée. Vous n'êtes pas votre émotion. Vous êtes ce soleil intérieur qui brille, qui ne demande rien. Voilà ton bouquet, maman ! Merci ! Tous les chemins mènent à Rome, c'est-à-dire tous les chemins mènent au cœur. Vous avez un véritable radar, c'est immense ça ! À partir du moment où vous vous placez dans ce cœur, vous ne pouvez pas vous placer d'un côté du bien ou d'un côté du mal. Vous ne pouvez que vous placer du côté de la lumière. Le mystique appelle ça le saut de la foi. Il y a un saut de la foi à faire. Avoir confiance dans le cœur. Je ne sais plus quel souffle disait. Le saut le plus périlleux à faire pour un être humain, c'est de la tête au cœur. C'est la distance la plus longue à parcourir. C'est la distance la plus longue à parcourir. Le personnage parle, le cœur rayonne. Je vous invite à mettre votre attention dans vos cœurs et à sentir, encore une fois, ces battements qui sont là. Chacun de ces battements qui vous rappelle simplement que vous êtes vivant. Quoi que vous ayez traversé, vous êtes vivant. Oui, nous traversons une période d'incertitude immense. Mais nous pouvons aller chercher la sécurité et la certitude dans le fait que nous sommes. Quoi qu'il advienne, nous sommes. Et plus nous allons nous déposer dans le silence de nos cœurs et trouver la paix en nous, et plus nous allons participer à la paix dans le monde et à la paix sur terre. Mais je vous partage ce qui m'alime et ce pourquoi moi je sais que je suis là, réchauffé le cœur par la reconnexion avec Dieu, avec ce que nous sommes. Merci. 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 Merci.